Le président américain, M. Bush, maintient son idée de transférer la souveraineté du pays aux Irakiens, et cela dès le 30 juin. Quant au sénateur Edward Kennedy, il estime que la situation en Irak ressemble, il l'a dit, de plus en plus à celle du Vietnam, et le président Bush à Richard Nixon.